Bonjour à tous bienvenue dans l'émission les clés du manager récemment vous avez appris à utiliser un cadrage j'espère que vous avez expérimenté cette technique et que vos collaborateurs sont de plus en plus motivés à vous écouter lors de votre intervention aujourd'hui nous allons aborder un autre sujet comment installer un climat de confiance avec votre interlocuteur votre collaborateur et oui un climat de confiance ces ingrédients est fondamental pour communiquer avec votre collaborateur comment ça fonctionne concrètement il faut savoir pour installer ce rapport de confiance il y a cinq points à respecter déjà le cadrage vous l'avez vu tout récemment le cadrage c'est la première technique qu'on va utiliser quand on va démarrer son intervention maintenant le maintien de l'espace de confort est très important c'est quoi le maintien de l'espace de confort chaque individu va avoir un espace imaginaire et chaque fois que vous allez violer cet espace là la personne se sentira mal sauf pour les kinesthésiques quand vous êtes trop près de cette personne et la personne se recule ça voulait dire il faudra tenir compte de l'espace de confort nous avons aussi l'écoute active et oui apprendre à écouter l'autre activement ne pas terminer ses phrases ne pas faire de jugement tout simplement faire des hochements de tête qui montre bien que vous écoutez cette personne ce chaque fois quand vous allez rester statique il faut surtout montrer un signe à cette personne un intérêt à ce que la personne est en train de dire donc c'est pour cette raison qu'il faut écouter la personne et montrer que vous écoutez cette personne et ça c'est très important mais surtout ne pas terminer les phrases de l'autre souvent on a tendance à terminer les phrases de l'autre nous avons aussi la reformulation c'est quoi concrètement la reformulation et bien souvent la reformulation va permettre à la personne qui est en face de vous de donner plus de détails et oui chaque fois que vous allez utiliser le mot que la personne a utilisé ou simplement la phrase vous verrez que cette personne va descendre en détail et vous donnera beaucoup plus d'informations par exemple la personne vous dit je fais du sport vous répétez du sport vous répétez du sport et bien vous verrez que cette personne vous dira et oui je fais du sport la relation depuis quatre jours j'ai recommencé et va vous raconter beaucoup de choses parce que vous avez utilisé la technique de la reformulation nous avons aussi la synchronisation il est très important de comprendre aussi la synchronisation moi j'appelle la synchronisation le caméléon qui va se fondre un peu dans cette nature parce que nous avons trois formes de synchronisation déjà postural il faut s'adapter à la posture de cette personne si la personne est debout devant vous eh bien il faudrait que vous soyez debout en train de communiquer avec cette personne si cette personne elle est assise ce serait bien que vous soyez à la même hauteur assise avec cette personne en tout cas la synchronisation posturale il faudra adopter si possible la même posture que cette personne nous avons aussi la synchronisation verbale c'est quoi la synchronisation verbale c'est s'adapter au niveau de langage quelqu'un qui vous parle techniquement des mots très techniques il faudra utiliser un langage technique quelqu'un qui change de langue qui vous parle en créole par exemple si vous pouvez vous exprimer en créole allez-y parler cette personne en créole vous allez voir que la communication passera sans aucune difficulté nous avons aussi la synchronisation paraverbale c'est quoi la synchronisation paraverbale c'est tout simplement le volume et le débit donc cette personne quand elle parle eh bien elle a besoin simplement de s'adapter à vous ou vous vous adaptez à cette personne ça veut dire que si elle débite très vite eh bien il faudra parler un peu plus vite pour que vous soyez sur la même longueur d'onde si cette personne elle parle très fort si le volume est très élevé ce serait plus judicieux justement d'augmenter votre volume mais l'effet inverse aussi peut se faire si elle parle très bas eh bien justement si vous parlez très bas elle pourrait aussi s'adapter à vous donc c'est important aussi cette synchronisation paraverbale pour récapituler effectivement nous avons vu qu'il y a cinq points le cadrage le maintien de l'espace de confort l'écoute active pour ne pas répéter les phrases de l'autre la reformulation la reformulation et enfin la synchronisation voilà en gros ce qui est important de savoir j'espère que cette technique vous a été profitable et que dès demain vous allez mettre en pratique afin d'installer une communication efficace avec votre interlocuteur c'est sous ce soit que je termine mon émission et vous invite à suivre le prochain numéro des clés du manager restez connectés à très bientôt